Générique Les prévisions météo du jour, tout d'abord avec du soleil en grande majorité, une belle impression générale, quelques rares nuages de beau temps et des températures toujours aussi douces. C'est assez simple, aujourd'hui on va vraiment profiter d'une belle journée avec 13 degrés pour les maximales, on en reparle bien sûr après le journal. Mais la météo, au fond, on en parle aussi à la une ce matin, car le phénomène est tout de même intriguant. On est entré hier en hiver, mais avec des températures au-dessus de 10 degrés depuis plusieurs semaines. Les records de douceur s'enchaînent partout en France et dans la région. Les maximales dépassent souvent de 8 ou 10 degrés les valeurs de saison. En cette période, on devrait plutôt avoir 5 ou 6 degrés pour les maxis et parfois, souvent même, quelques gelées matinales. Rien de tout cela depuis le mois de novembre et une impression un peu bizarre de ne pas vraiment être en hiver. La neige à Noël, ce ne sera pas pour cette fois. Alors comment expliquer ce phénomène et cette douceur qui dure ? Alison Polottier est allée se renseigner auprès d'un spécialiste de Météo France. Il n'y a pas de précédent. Là, le mois de décembre 2015, il n'est pas encore terminé. Mais au regard de ce qu'on a eu depuis le début du mois et de ce qui va se produire, on a des prévisions mensuelles qui nous indiquent que pour la fin du mois et la première quinzaine de janvier, on va garder des températures au-dessus des normales de saison. Et donc, on peut d'ores et déjà dire que le mois de décembre, ce sera le mois, le décembre, le plus chaud dans la région. On n'y a jamais eu. Ce sera 5 ou 6 degrés au-dessus des normales pour un mois de décembre et 2 à 3 degrés au-dessus des précédents reports selon les stations. Et dans l'actualité du jour, on évoque également l'un des événements. Aujourd'hui, la parade de Miss France 2016 ce matin à Lille. Iris Mittenard sera de retour tout à l'heure dans sa région. Elle arrivera en train à 10h à la gare Lille-Flandre pour un défilé ruffé d'herbe sur la Grand Place. Un rendez-vous à suivre évidemment en direct sur Grand Lille TV. Soyez avec nous tout à l'heure pour suivre la parade de Miss France de retour chez elle à Lille dès 10h sur notre antenne. Une autre information ce mercredi en image. Le musée de la piscine à Rouvais va bientôt s'agrandir afin d'améliorer le confort des visiteurs et la présentation des œuvres. Un grand chantier prévu pour démarrer ces jours-ci et s'achever courant en 2017. Il semblerait tout de même que le coût des travaux ait été sous-évalué, si bien que le musée fasse aujourd'hui appel aux particuliers pour financer les travaux. Il manque en fait 200 000 euros pour boucler les budgets et soulager l'apport d'argent public. Pour cela, le musée a choisi le financement participatif où chacun peut donner selon ses envies et ses moyens via Internet. Concrètement, trois projets doivent être financés. Le patio des sculptures qui est l'emblème de la piscine, des salles du groupe de Roubaix, un collectif d'artistes, et des ateliers jeunes publics afin de doubler la fréquentation des scolaires. Explication avec Bruno Gaudichon, le conservateur du musée Roubisien, au micro de Xavier Silly. Ce genre d'opération, cet appel à des moyens participatifs, on le connaît dans les souscriptions lancées pour les achats d'œuvres d'art. Le Louvre l'a fait, le musée d'Orsay l'a fait, la piscine l'a fait plusieurs fois, et une fois de façon très spectaculaire en 1995 pour l'achat de la petite châtelaine de Camille Claudel, qui est le chef d'œuvre du musée, et qui déjà avait été acquis grâce à une souscription publique qui avait recueilli beaucoup de fonds offerts par des Roubaisiens ou des visiteurs du musée à l'époque à l'hôtel de ville et qui attendaient l'ouverture de la piscine. Dans le reste de cette édition, quelques images pour évoquer le travail des associations caritatives en cette période de fête, et notamment les Restos du Cœur, qui organisent depuis hier une distribution de jouets pour près de 400 familles démunies de Roubaix. Ces jouets ont été récoltés tout au long de l'année et précieusement stockés pour Noël. Des cadeaux pour tous les âges, filles et garçons de 0 à 10 ans, afin d'offrir tout de même un joyeux Noël à ses enfants. C'est toujours un moment fort pour les bénévoles et les bénéficiaires qui plus est ici dans le Nord, car c'est à Lille, souvenons-nous, en 1985 que Coluche était venue ouvrir son premier restaurant du cœur. Alison Pelotier était hier à Roubaix avec la coordinatrice de l'événement. Ça fait presque deux ans qu'on stocke un petit peu. Hier, on a tout trié, en fait, le connerage, le basage et tout. C'est de la récupération. En fait, c'est beaucoup de familles qui nous ramènent des jouets qui ne se servent plus. Ensuite, il y a le centre de Wattrolo, quand ils ont des jouets, ils reçoivent des jouets, ils nous les ramènent ici. Et puis voilà, c'est de la récup, qu'on est en tri, bien sûr. Ils vont aller jouer, ils sont pas potables, ils sont potables. Et de là, on les nettoie, on les bichonne. Et ensuite, c'est de la récup. Et puis, on part au zoo de Lille. Pour conclure, vous le savez, fermé depuis plusieurs semaines, comme chaque année, il y a tout de même du travail sur place pour les équipes de soigneurs afin de protéger au mieux les animaux de l'hiver, même si pour l'instant, on l'a vu, les températures n'ont rien d'hivernal. Les équipes profitent en tout cas de cette période plus calme, sans visiteurs, pour prendre soin des animaux, réparer ou réaménager certains enclos. Chaque hiver, le zoo se refait une beauté. Les animaux sont choyés, protégés du froid et des conditions plus rudes, même si la plupart des espèces présentes à l'île sont tout de même adaptées ou plus ou moins acclimatées. Explication avec le chargé de communication du zoo de l'île, Romain Amorigny, au micro de Xavier Silly. Des espèces, c'est le cas de la grande majorité des animaux qu'on héberge ici, qui étant nés en captivité en Europe, sont plus ou moins adaptés aux conditions climatiques européennes. Du coup, avec bien sûr la validation des vétérinaires et des chefs-soigneurs derrière, on laisse l'accès libre aux animaux en extérieur ou dans leur box. Donc ils choisissent de rentrer, de sortir. On met juste un renfort de lampe chauffante dans les extérieurs pour qu'ils puissent se réchauffer. Pour quelques espèces bien particulières, notamment les grands herbivores africains, donc rhinocéros blancs, zèbres et l'an du cap, et quelques autres petites espèces un peu fragiles qu'on a également dans l'allée des volières, là, pendant les périodes vraiment de grand froid, on va maintenir les animaux au chaud, au box, pas les laisser sortir pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h36 en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada